Aujourd'hui on est lundi, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Je viens de conclure le carnet de bord précédent en vous disant que j'ai terminé Anna Karenin de Léon Tolstoy que j'ai adoré. Et du coup j'ai reçu des choses, j'ai reçu un paquet des éditions d'Uno que j'ai déjà pré-ouvert. Donc je vais vous le montrer dans l'autre sens dans la caméra et j'ai un autre colis que j'ai pas encore ouvert donc je vais l'ouvrir avec vous. Hello aujourd'hui on est lundi et j'ai reçu plusieurs choses donc j'ai un colis à ouvrir et un que j'ai déjà ouvert parce que je savais pas du tout ce que c'était. Donc il s'agit des éditions d'Uno qui me souhaitent une bonne année. Voilà merci beaucoup Christine. Alors je trouve que la carte elle est trop chouquinette. Donc dans ce paquet on avait quatre ouvrages donc je dont je n'étais pas du tout au courant donc des surprises. La cuisine des écrivains donc quand la littérature passe à table et en fait donc de Elsa de la chair et Johan Feiber. Et en fait c'est très sympa parce qu'en fait il y a des passages littéraires de certains livres je sais pas comment vous dire et qui font partie d'un espèce de glossaire alimentaire. Donc l'art de pimenter ses nuits, elle est aphrodisiaque. Et donc voilà donc vous avez le... Ah bah super j'ai choisi le Kamasutra. Super exemple ! Mais en gros vous avez en fait le nom du livre... On va prendre le sandwich si je prends moins de risques. Donc dans Arthur Rimbaud au cabaret vert donc dans son recueil de poésie vous avez manifestement une référence au sandwich voilà aux oeufs brouillés et autres. Donc je trouve ça assez original. J'avoue que je prends pas souvent garde aux livres qui parlent de cuisine enfin du moins dans la littérature. Donc je trouve ça assez rigolo. Voilà c'est un petit livre je crois qu'il fait 8,90€ et je trouve que c'est très sympa. Ensuite on a reçu... On a reçu... J'ai reçu et puis il y a que moi les opportunités de l'inattendu donc quand l'après-vu devient l'occasion de transformer sa vie. Alors ça si j'ai bien compris c'est des petits... des petits textes en fait, des petits haïkus, des petits textes, je sais pas, avec des illustrations qui parlent de l'imprévu, qui parlent de voilà je sais pas quoi. En tout cas le livre-objet est très très sympa. On a des informations géographiques, des citations... Le livre est très beau. des opportunités de l'inattendu. C'est écrit par M. A. Favre. Donc je sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais voilà en fait on n'a pas vraiment de résumé. C'est un livre un peu artistique je pense. Donc assez original. Je le connaissais pas du tout. Je trouve que l'objet est très beau. Ensuite donc on a Stop à la fatigue. Bon ça c'est très très bonne idée. Du docteur Grégoire Causson. Donc mieux à la comprendre pour vivre mieux au quotidien. Donc voilà si vous êtes fatigué, vous pouvez trouver des guides. Et en fait c'est simplement pour bien différencier les maladies de... Comment on appelle ça ? De fatigue chronique voilà. On a aussi des infections par la Covid. Enfin bon il y a plein d'informations. Donc ça c'est un petit peu plus médical je pense. Je suis pas tellement sûre de lire vraiment mais peut-être de m'y référer à des moments où je sens qu'il y a un coup de mou pour vraiment comprendre ce que c'est. Parce que je pense que c'est ça le but du livre c'est de comprendre ces états de fatigue et de pas les interpréter un peu trop vite. Donc voilà. Et ensuite on a une petite bande dessinée donc qui s'appelle Nori et moi de Masanori Niomiya et de Sonia Niomiya. Voilà. Le récit poignant d'une mère et de son enfant différents. Alors le sujet me parle. Les dessins pas trop mais voilà. Je vous montrer quelques planches. Hop. Ah oui donc tout est en noir et blanc. Je vous l'ai pas dit. Donc ça a l'air un peu brouillon au niveau des dessins. C'est pas trop mon délire. Néanmoins je pense que je pense que ça peut être une histoire touchante parce que c'est une histoire d'une mère avec son petit qui est manifestement différent. Donc peut-être avec un handicap. Je sais pas. Je ne connais pas. Mais voilà. Donc ça ça peut être très touchant. Donc quatre livres complètement différents. Plutôt éclectique. Donc merci beaucoup Christine pour cette petite réception. Donc j'ai reçu un paquet de des auteurs et des livres éditions. Donc c'est un groupement d'éditeurs qui édite pas mal de choses. Des auto-éditions, des auteurs un peu moins connus et qui font notamment des romans historiques. Donc du coup c'est une collaboration. Ils m'ont proposé de lire plusieurs de leurs ouvrages. Donc voilà j'en ai choisi deux. Il y a notamment celui-ci qui s'appelle Un été anglais. Il avait 15 ans. Elle en avait 40. De marque des oubliaux. Et donc entre mère et amante, le jeu inconscient d'une prédatrice affamée de jeunesse. Et donc ça se passe il me semble en 1968 à Oxford. Donc voilà. Donc c'est un peu historique. Ça se passe en Angleterre. Il y a bien sûr une espèce de romance de jeu de séduction entre un jeune homme et une femme un peu plus âgée manifestement. Et on parle de nos jours. Donc en novembre 2009, ce fameux Fabrice va recevoir un appel, non un courrier, une lettre qui vient d'Angleterre. Et donc il reconnaît de suite l'écriture et la signature de Margaret Crown. Elle lui demande de venir la rejoindre dans son manoir à Oxford. Et voilà. Fabrice n'est pas retourné depuis sa jeunesse. Et donc voilà. J'imagine que c'est cette personne qui va remuer un peu le passé. Donc voilà. Moi j'aime bien ces romans un peu historiques d'amour et autres. Marc des oubliaux, il n'est pas super connu. Et franchement je pense que ça peut être sympa. Le travail éditorial est très très bien. Et l'intérieur ça a l'air cool. Donc voilà. Il fait 336 pages. Donc ça a l'air plutôt chouette. Et il est disponible du coup sur des auteurs et des livres. Et le deuxième livre que j'ai choisi, alors là aussi c'est historique. Donc c'est écrit par Claire Paul. Et ça s'appelle Jeanne Desparmette Ruello, pardon. Le combat d'une femme pour les femmes. C'est la première pionnière de l'éducation féminine. À une époque de profonde domination masculine, elle crée le premier lycée de jeunes filles de Lyon. Donc là c'est un portrait de femme. Donc celui-ci c'est sûr que je vais le lire pour Marceau Féminin. Donc Marceau Féminin qui est un challenge qu'organise Florence du compte Fluent Books. Donc si vous ne connaissez pas. Et voilà. Donc je pense que là en fait on va suivre le portrait de cette femme. Donc Jeanne Desparmette Ruello. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se prononce exactement comme ça. En fait c'est Camissé fait voter à l'Assemblée Nationale la loi sur la création des lycées de jeunes filles en 1880. Et du coup cette Jeanne va être la directrice ou du moins une personnalité importante pour ce lycée. Voilà. Donc ça va être vraiment sympa. Historique aussi. Il n'est pas très très long. Il fait 250 pages. Donc voilà. Et c'est bien sûr historique. C'est une histoire vraie etc. Donc j'ai hâte de découvrir ça pour Marceau Féminin. Donc ça c'est deux livres un petit peu différents de ce que je vous montre d'habitude. Mais je trouve ça cool de vous proposer autre chose. Donc voilà. J'ai reçu ça. Et les éditions d'Uno que vous venez de voir. Donc c'est un peu des choses différentes. Sinon je vais commencer le livre de Fleuve aujourd'hui. Donc pour le club Fleuve pour le mois de février. Mais je vous reparlerai d'ici là. Là il faut que j'aille à la poste parce que vous avez encore acheté des choses sur ma boutique. Merci beaucoup. Et il faut aussi que je passe à Mondial Relais parce que j'ai trouvé un Agatha Christie. Donc je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Waouh Sous-titrage ST' 501 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 Oui, leur ferme des collines, leur village. Paris l'attend, paraît-il, et puis la gloire. Le garçon s'apprête à publier un roman très autobiographique où tous ses proches pourront se reconnaître. J'ai du mal avec l'écriture, en fait. Tous ses proches pourront se reconnaître, mais Madame Picassiette et ses voisins ne l'entendent pas de cette oreille. Pas question de laisser le mioche gâcher sa vie et raconter la leur. Au champ d'oiseaux, 14 habitants, 3 chèvres, l'heure de la mobilisation générale a sonné. Ça a l'air d'être plutôt drôle, je pense. On dirait que c'est un peu humoristique. Donc, on a une jolie plaquette de présentation. Ça, c'est l'auteur, manifestement. Alors, c'est une comédie, voilà. Comédie, alors, pour Joe et ses voisins, l'affaire est entendue. Pas question de laisser le mioche gâcher sa vie et raconter la leur. Trop drôle. Comédie aussi subtile qu'enlevée. Ce roman est un hommage aux mères de la littérature et à toutes les autres, surtout celles qui, comme Madame Rimbaud, la mienne et peut-être la vôtre, ont eu du mal à laisser grandir leur progéniture. Bon, ça a l'air d'être rigolo. Les chiens ne font pas des chats. En livrairie, le 10 février. C'est mignon, dis donc, la plaquette comme ça, là. C'est toute une présentation sur Véronique Mougin. Très sympa, cette petite plaquette. Donc, je ne connaissais pas. Je ne connais pas l'auteur. Je ne sais même pas si c'était un premier roman. Désolée, je vous les ai dérivés. Je ne sais pas si c'était un premier roman. Oh, quel gentil, attention. Elle me l'a dédicacée. Trop cool. Je ne connais même pas l'auteur. Je trouve ça génial. Pour Estelle, méfiez-vous des enfants sages. Prenez garde. Ce sont eux qui font les révolutionnaires les plus terribles. La preuve avec un fils à maman où l'enfant sage, armé de son seul stylo, mène une belle zizanie. Voilà, pardon. Bonne lecture. Cool. Donc, un fils à maman qui sortira le 10 février. Donc, quand cette vidéo sortira, je pense. En tout cas, j'adore la bouille du gosse sur la couve. Donc, merci beaucoup, Flam Marion. Franchement, c'est une belle surprise. Ça a l'air drôle. J'aime bien ces petits livres un peu cosy, un peu, je ne sais pas comment dire, un peu villageois. Villageois ? Non, un peu secrets de village où tout le monde se connaît, où on va manger chez Madame Truc et Madame Machin fait des confitures et tout le monde se retrouve à la pharmacie. Enfin bref, j'aime trop ces petites histoires toutes mignonnes. Ok, cool. Merci beaucoup. Je ne sais pas quand est-ce que je vais lire. Peut-être en avril. J'ai tellement de trucs à lire. Peut-être en avril. Voilà, on verra bien. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, alors, bravo pour cette petite plaquette parce que je trouve que c'est très bien fait. Voilà, niveau réception. Alors, demain samedi. Normalement, le samedi, je ne reçois rien. Je ne sais pas pourquoi le samedi, je ne reçois rien. J'ai par contre reçu une commande que j'ai faite la semaine dernière sur Vintage, je crois. Enfin, j'ai un colis à récupérer au Mondial Relais. Ce sont des mangas que j'ai commandés dimanche dernier puisque depuis lundi, je suis en No Buy. Du moins, j'essaye d'être en No Buy durant le mois de février et de n'acheter que les éditions Cranford. Donc, les romans éternels puisque c'est rien que je loupe les sorties et les Agatha Christie d'occasion si j'en trouve. Voilà, je me suis laissée deux Jokers. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Je me répète peut-être. Je suis désolée. Donc, je me suis laissée ces deux Jokers. On est le 4. Donc, j'ai aucun mérite parce que ça fait que 4 jours qu'on est en février. Mais je n'ai rien acheté. Demain samedi, peut-être que j'irai faire un tour en librairie parce que je vais aller chercher mes éditions Cranford. Et je ne vais rien acheter. Mais voilà, à côté de ça, je reçois des choses. À côté de ça, on peut potentiellement me faire des cadeaux. Donc, je reçois quand même des livres. Ma pâle continue de s'agrandir. C'est ça, le problème. Enfin, le problème. C'est génial. Moi, j'adore ça. Mais voilà, je suis quand même en no-bye. Donc, les lectures prochaines. Après là, le fabuleux... J'ai toujours envie de dire le mystérieux. Le fabuleux carnet des silences. Je compte lire un été anglais. Et dimanche, je compte lire en lecture commune avec toute une équipe sur Instagram le joueur d'échec de Steven Zweig. Mais je vous montrerai ça en temps voulu. Voilà, je vais aller boire ma petite tisane, envoyer quelques emails et finir ma lecture. Ça me fait trop plaisir, ma bichette. Ma petite esthèle, quoi. Et du coup, je suis trop touchée. C'était vraiment la dose d'amour que j'avais besoin d'en savoir aujourd'hui. Et voilà, je me sens vraiment entourée de beaucoup d'amants, que ce soit mes copines ou même vous. Sont tous les messages que vous me laissez. Et ça me touche toujours énormément. Ça me remplit de vous. Je ne sais même pas si je dois le préciser tellement je la cite presque à chacune de mes vidéos. Mais c'est vraiment un début d'amitié hyper sincère. Elle m'envoyait un petit colis et il est arrivé à le point d'envoyer. Et il y a tellement de merveilles dedans. Franchement, je suis trop contente. Je suis ravie que ça te fasse plaisir ma bichette. Hello. Aujourd'hui, on est samedi matin. J'ai pas mal travaillé ce matin parce que, comme vous le savez ou pas, j'expédite des eucalyptus pour mes clients qui sont 90% des fleuristes. Et donc, la Saint-Valentin arrivant à grands pas. Nous avons beaucoup de travail. Et on ne va pas s'en plaindre d'avoir du travail, bien sûr. Mais voilà, je jongle un petit peu. Normalement, le samedi, je ne travaille pas. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé. Bref, là, il est midi. J'attends ma tante pour déjeuner. Et cet après-midi, normalement, je ne travaille pas. Je travaillerai un peu ce soir pour vous parler de mes lectures parce que c'est quand même ça qui vous intéresse. J'ai terminé hier soir, bien sûr, le fabuleux, le merveilleux, le fabuleux voyage du carnet des silences de Claire Poulet et aux éditions Fleuve. Donc, que j'ai lu dans le Club Fleuve, en fait. Il est sorti hier ou avant-hier. Et donc, c'est l'histoire de plusieurs personnages avec un fil rouge, un petit carnet qui se balade de main en main et qui va lier ces personnes d'une manière ou d'une autre. Et la fin est très... Enfin, je dirais que la deuxième partie est hyper dynamique. Et en plus, la fin est hyper touchante. C'est vraiment l'aboutissement du voyage de ce carnet. La boucle est bouclée. Et voilà, j'ai trouvé ça super chou, super mignon. Une lecture toute mignonne, toute doudousse. Si vous avez envie de lire, voilà, des choses doudous. Le début peut paraître un peu nian-nian, si je peux me permettre. Parce qu'on se dit, oui, ok, c'est vu, revu. En plus, ça se passe à Noël. C'est un peu... Je n'étais pas très surprise, voilà, par ce début. Même si le côté carnet, voyage du carnet, etc. Je trouvais ça l'idée super. Et après, franchement, ça tâche beaucoup aux personnages, à leurs petits caractères, à leurs petits trucs. Enfin, moi, j'ai trop aimé Madame Wu, la petite mémé chinoise. J'ai trop aimé les jeunes. Il y a un couple de gays. Il y a un petit papy artiste un peu décalé. Il y a des personnages touchants. Il y a Monica qui est une femme hyper addict à son travail. Addicte avec des soucis psychos de nettoyage et de désinfection de tout. Voilà, donc franchement, les portraits de ces personnages sont très sympas et très attachants. Donc, voilà, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très jolie lecture que je vous recommande si vous avez envie d'un truc tout doudou. Ça se passe à Londres et c'est vraiment super mignon. Donc, voilà, ça, c'était vraiment une petite douceur pour commencer le mois de février. Du coup, j'ai commencé un laitlet anglais de Marc Desoubliaux. C'est aux éditions des auteurs des livres. Je vous mettrai les infos en bas. Donc là, c'est l'histoire de, je ne m'en rappelle plus son nom, Fabrice, qui est en 2009 et qui va recevoir un courrier de la part d'une personne qu'il a connue dans son passé quand il avait 15 ans. Et cette personne, c'est Madame Crown, qui est une Anglaise. Donc, Fabrice est parisien. Il a un petit train-train. Il vit seul. Voilà. Type un peu comptable, un peu rangé. Enfin, je n'ai rien contre les comptables. Attention. Mais vous voyez le... Un peu... Voilà, tout est cadré dans sa vie. Il n'y a pas de vague. Il est tout... Enfin, voilà. Il n'aime pas trop le dérangement. Et là, c'est un gros coup de poing, en fait, puisqu'il retrouve cette lettre où Madame Crown, qui manifestement doit avoir la soixante-dizaine, 80 ans, je ne sais pas, puisqu'ils ont 25 ans d'écart, lui demande de venir au plus vite dans son manoir en Angleterre où il a séjourné durant l'année 1968 pendant un mois auprès de cette femme parce qu'il avait 15 ans. Il faisait un échange scolaire, un truc un peu comme ça. Et il s'est retrouvé dans la famille Crown pendant un mois... Tout le mois de juillet de 1968. Et on comprend qu'il a été un petit peu chassé très rapidement de ce manoir parce qu'il y serait passé quelque chose. Et on commence à sentir... Donc, en fait, le roman, on commence avec cette introduction. On est en 2009. Fabrice reçoit la lettre. Et ensuite, on retourne dans le passé où Fabrice a 15 ans et elle rencontre pour la première fois Madame Crown, qui est une femme qui a de 40 ans, très élégante, très maniarrée. Qui veut lui apprendre ce qu'est un gentleman dans la bonne société anglaise. Il y a ce fameux manoir. On est très, très... Enfin, je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de manières. Il y a beaucoup de choses. Et donc, ce petit Fabrice qui baragouine un peu en anglais... Enfin, vraiment... Enfin, ce petit Fabrice... Non, il a quand même 15 ans. C'est un adolescent. Il est en pleine puberté. Il la regarde avec des yeux à la fois gênés, à la fois fascinés de cette femme. Et on sent que quelque chose de plutôt malsain s'est passé entre ces deux personnages. Ou du moins, voilà, on sent que la chose commence à s'instaurer et on redoute vraiment Madame Crown. Donc voilà, j'ai lu à peine 40 pages. Donc pour vous dire, je suis déjà dans l'ambiance. Et alors, je connaissais pas du tout ni cette auteure, ni ce titre. Et franchement, je suis surprise par la qualité d'écriture parce que c'est très poétique. Voilà, on sent que l'auteur, il a fait un vrai travail d'écriture. Et voilà, donc je... J'ai peur un petit peu de cette lecture, d'être dérangée en fait par le sujet parce qu'on comprend qu'il va y avoir plus ou moins une relation entre Madame Crown de 40 ans et Fabrice de 15 ans. J'ai un peu peur d'être dérangée par cette lecture. Mais d'un autre côté, je suis très attirée. Vous voyez, c'est pas du vice, mais c'est très... Enfin, on dit mais... Est-ce qu'il va vraiment se passer des choses ? Comment la chose va être abordée ? Est-ce que... Vous voyez, ce côté, on continue notre lecture, on est un petit peu happé par ça et on est assez charmé par la plume de Marc des oubliots. Donc, je vous en dirai plus. Je vais le lire un petit peu aujourd'hui et demain. Mais demain, nous le disons le joueur d'échec. Donc, je mettrai peut-être ma lecture en pause pour la finir lundi. Voilà, je devais passer au Mondial Relais aujourd'hui parce que j'ai reçu des mangas. J'ai pas eu le temps hier, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Je n'aurai pas le temps lundi ou du moins lundi après-midi peut-être et encore. Je serai lundi, je pense, sur la production de Caipetus parce que ça va être la folie. Mais voilà, je vous dirai tout ça. Là, normalement, je vais manger avec ma tante et ensuite, nous ferons peut-être un petit tour en librairie. Alors, j'ai décidé de ne rien acheter. Vous le savez, je suis en no-bike. Je vais quand même récupérer les éditions Romans Éternels et je vais acheter un petit quelque chose pour mon binôme de swap parce que vous savez, j'organise des échanges de box littéraires et donc, nous faisons le swap d'hiver et donc, voilà, je vais aller chercher un petit livre et des petites choses pour ma swapper, mon binôme de swap. Voilà, je vous montrerai peut-être ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Hello, aujourd'hui, on est mardi. Je pense que ça s'entend à ma voix mais je suis malade. Donc, je ne vous ai pas pris hier pour conclure le carnet de bord. En plus, c'était une très, très, très grosse journée pour moi de travail puisque c'était les derniers gros départs de Saint-Valentin en Eucalyptus pour que ça arrive chez mes fleuristes donc avant la Saint-Valentin dimanche. Donc, du coup, je pense qu'avec toute cette fatigue que j'ai attrapé froid, néanmoins, j'ai quand même rendez-vous pour un test PCR cet après-midi. Donc, voilà. Donc, je viens, en fait, conclure ce carnet de bord. Je viens de me faire un petit match à prendre 5 minutes au soleil pour vous dire un petit mot. Niveau lecture, j'ai terminé dimanche le joueur d'échec de Stéphane Zweig et j'ai terminé aussi un été anglais. Donc, je vous donnerai mon avis tout bien expliqué dans le prochain carnet de bord parce que je vous avoue que là, je n'ai pas beaucoup, beaucoup d'énergie. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu et que vous avez trouvé des inspirations de lecture. Sur ce, moi, je vais aller me reposer un petit peu ce midi et faire mon test cet après-midi. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis ciao !